Bonsoir Président, vous rentrez d'un grand voyage, d'un pèlerinage. Mais pendant que vous y étiez, beaucoup d'informations nous sont parvenues et nous voulons savoir davantage. Il était question d'anxion, pouvez-vous nous parler du voyage en Terre Sainte 2021 ? Que Dieu, son nom, soit béni et qu'il sanctifie davantage notre pays de la Côte d'Ivoire. Je suis le Vénérable Seigneur évangéliste de Canons-Luc, chef de Diocèse Président du Comité de l'État national, de l'Église Cléame Céleste, Diocèse de la Côte d'Ivoire. Effectivement, à pareil moment, tous les chrétiens célestes, tous ceux qui sont des chrétiens célestes doivent être à un lieu saint pour communier avec Dieu et célébrer la nativité. C'est ainsi que le diocèse de la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, s'est rendu de 22 au 27 à la Terre Sainte d'Imeco, au Nigeria, pour célébrer la nativité, la venue du Christ, le Sauveur, de l'humanité avec le pasteur mondial Emmanuel Ochoffa. Oui, vous savez que l'option, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la priorité lorsqu'on va à Imeco. D'abord, on va à Imeco pour le coup de 24 et 25. La Constitution ne nous dit pas qu'en allant à Imeco, tu vas avoir le grade. Non. Et nous, dans l'Église du Châne Céleste, le grade est une récompense. Une récompense de tout ce que tu as fait comme effort pour avancer l'œuvre et que tu y es, effectivement, celui que l'Éternel Dieu a choisi auprès du Seigneur, auprès du pasteur, pour l'accompagner dans l'œuvre que l'Éternel Dieu lui a donné. En reconnaissant tes efforts, le pasteur Emmanuel Ochoffa donne une partie de sa force en imposant la main sur ta tête et mettant l'éloction sur ta tête pour que tu aies cette force spirituelle pour continuer le vie avec lui. C'est ainsi que, bon, nous sommes rentrés, nous sommes rendus, comme d'habitude, pour la célébration de la nativité. Là, en tout cas, on pourrait dire une bonne surprise parce que l'onction, ça ne se demande pas, ça se mérite. Voilà. Étant humain, peut-être qu'on a fait des bêtises et que le Saint-Esprit peut nous choisir pour qu'on ait cette onction. Mais, avec Dieu, tout est possible. C'était ce que nous avons reçu. D'un main du pasteur Emmanuel Ochoffa, cette onction qui nous élève spirituellement pour la continuité de l'œuvre dans le Dieu Seigneur et Côte d'Ivoire. Président, vous étiez en partant, vous avez le titre que nous savons « Assistant Vénérable supérieur ». Vous revenez avec un autre titre, c'est cela. « Vénérable supérieur ». Oui, je reviens avec un autre titre, avec le Vénérable supérieur évangéliste de notre église, des rangs, des onctions, de notre église. Alors, en recevant l'onction, c'est là qu'on reçoit un grade ou l'onction ? Quel est le lien entre l'onction et le grade ? L'onction va avec le grade. Vous voyez bien ? La même coupe peut donner l'onction à quelqu'un qu'on puisse appeler demain d'autor et quelqu'un qu'on puisse appeler « Vénérable monstre ». « Vénérable supérieur évangéliste ». C'est la coupe que tient le pasteur et c'est la seule coupe. Il n'y a pas deux coupes. C'est une seule coupe que le pasteur tient et puis qu'il met la main dedans, qu'il enlève l'onction et qu'il donne. Alors, désormais… C'est comme au moment où David recevait la main de Samuel la coupe, la corne pour effectivement roindre Samuel et David pour être au roi. Président, Vénérable supérieur évangéliste, qu'est-ce que cela change et qu'est-ce que cela apporte au diocèse des Côtes d'Ivoire ? Bon, vous voyez bien, même quand on va dans le monde, il y a eu des nominations ici, dans l'armée et autres. Voilà. Des colonels qui sont devenus des généraux. Voilà. Des capitaines qui sont devenus des colonels. C'est comme ça. Donc, ça peut porter effectivement une… D'abord, donner l'autorité à la personne qui reçoit cette option et avoir effectivement le Saint-Esprit qui donne la force pour avancer l'œuvre. parce que c'est tout contre-faire. L'Église, la base, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la force, ce n'est pas les armes, mais c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et là, c'est comme on t'est doté encore des armes performantes. Voilà. Pour aller combattre le diable, le suppôt, et combattre les maladies, prier sur les gens avec une autre force qui doit te donner encore effectivement plus de vigueur et travailler avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'onction ne peut pas être donnée à qui veut. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas l'argent. Voilà. On a tendance de dire que, bon, j'ai payé telle chose pour avoir l'onction, pour avoir ceci, pour avoir cela. Voilà. Si c'était vraiment l'argent, on allait changer de coupe. Voilà. On allait avoir la coupe des d'autors, on allait avoir la coupe des assistants-leaders, on allait avoir la coupe, mais c'est la même coupe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui veut faire, mais c'est le Saint-Esprit et qu'il fasse un peu ce qu'il y a à faire. Et qui donne l'onction ? Mais, il faut que vous le sachiez bien, l'argent que nous donnons peut-être pour dire que je suis venu pour recevoir l'onction n'est pas ce que l'on pense. L'argent représente d'être nommé dans Exode le sacrifice que Moïse a fait lorsque Dieu lui a dit de dire aux enfants d'Israël d'envoyer tel nombre de brébis, tel nombre de brébis, pour que le sacrifice soit fait et puis la Grèce monte devant l'éternel et l'éternel et l'éternel et l'éternel. Et là, il faut laver les vêtements, il faut donner les vêtements à ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire les léviques, pour servir le sache d'os et aider effectivement Aaron et ses enfants dans le sache d'os. Donc, c'est pour dire que l'argent qui a été donné, c'est ça. Voilà. Mais il faut que cet argent soit donné à celui véritablement qui est apte à recevoir de cet argent et à faire le sacrifice que l'éternel accepte. Vous voyez bien ? En lui donnant cet argent, en lui faisant, disant, bon, voilà ce que moi j'ai, c'est selon l'élévation de chacun qu'on apporte au sacrificateur ce sacrifice-là. Voilà. Ça a été dit dans les autres, c'est selon l'élévation de chacun. si moi je veux être élevé à un grade supérieur, je dois envoyer plus de sacrifices que celui qui doit être petit. Voilà. Donc, c'est là que peut-être que d'autres confondent que, bon, l'onction s'achète, il faut, bon, tiens, donne-moi, tiens, donne-moi, donne-moi. Et beaucoup le font. Ils ne connaissent même pas le sens de ce que nous donnons à un pasteur habilité de le faire pour recevoir l'onction. Lui, à travers cet argent-là, c'est comme si on faisait un sacrifice. Tu payais des brébis pour que le sacrifice soit fait afin que ton élévation soit parfaite devant l'éternel Dieu. Alors, notre question demeure qui donne l'onction ? L'onction est donnée par le pasteur. Pas par les pasteurs, mais par le pasteur. Aujourd'hui, c'est un seul. C'est un seul que Dieu a choisi qui est Moïse. À qui Dieu a donné des directives. À qui Dieu a donné la latitude de faire le sacrifice expiatoire pour que les vêtements de Aaron et autres leur soient donnés pour le sastre d'os. Le seul. Donc, aujourd'hui, ceux qui se prétendent être des pasteurs, je pense que ce n'est pas ce qui a été dit. Il a dit qu'il y avait des pasteurs, il y avait des choses, mais seulement, cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne reconnaît qu'un seul pasteur parce que Dieu même lui a dit ça. Il dit je vous ai fait comme des pasteurs et vous-même vous vous êtes pètes. Vous vous êtes engraissés et le troupeau est amaigré. À part d'aujourd'hui, je vous arrache vos troupes. Donc, depuis lors, cela veut dire que Dieu n'a plus de pasteurs. il n'y a plus de multitude de pasteurs. C'est l'éternet Dieu lui-même qui choisit par le Saint-Esprit. Voilà. C'est l'éternet Dieu qui choisit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons des papes, nous parlons du Vatican parce qu'il y a la tombe du pasteur Pierre en ces lieux. Est-ce que vous voyez? Nous parlons du Mekko parce que le fondateur a sa tombe au Vatican et a choisi à Imeko. Et si nous parlons du pape, c'est parce que le pasteur et le pape est en Italie, au Vatican et près de la tombe. Donc, c'est pourquoi tout le monde le monde entier catholique, le monde entier reconnaît à celui qui est là-bas le suprême des catholiques et autres. Voilà. Si aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est même qui était dans un autre pays et qui a été pris comme pasteur et qui est parti s'asseoir à Imeko, c'est lui le garant, c'est lui qu'on doit respecter. Et c'est lui le chef de cette église comme le pape est le chef de l'église catholique. Vous voyez bien. Donc, aujourd'hui, nous, église Christiane Céleste, nous devons savoir que quoi qu'on dise, que non, il n'est pas légal, non, c'est comme ça, mais est-il qu'il y a un aspect très, 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 très important qui démontre que celui qui est là-bas est le garant de la chose de l'église et il est aussi celui qui incarne le fondateur. d'où celui-là que le fondateur a consacré depuis 1983, celui-là doit être véritablement visité par tous les chrétiens Célestes. À pareille occasion, c'est-à-dire le 24, le 24 et le 25. Vous voyez bien. À pareille occasion. Tout le monde doit y être là-bas. Les gens pensent que c'est une invention. mais quand on leur montre même la vidéo, Dieu merci, ils m'ont dit il n'a pas écrit ça. Mais écoutez, la vidéo atteste que le fondateur l'a dit carrément. Vaut mieux que ça soit dit que moi je vois ça en vidéo et que je crois que je vois ça en écriture et que je dise bon ben je crois. Voilà. Entre la vidéo et l'écrit, qu'est-ce qu'on peut croire ? C'est la vidéo. Voilà. Parce que la vidéo c'est la personne qu'on voit, c'est la personne qui parle. Voilà. Une fois que la personne a parlé et la personne a vu, tout cela s'y passe. Et puis maintenant, les écrits futurs peuvent démontrer effectivement qu'il a parlé, qu'il a dit. Mais maintenant, nous vivons effectivement cette vivant-là qui doit vraiment s'embrasser. Regardez un peu ce qui se passe. Pendant deux ans, pendant deux ans, il n'y a pas de périnage à Chouche, au Bénin. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que bon, il y a le corona, il y a des soucis, voilà ça. le Nigeria va voir. Mais tu ne vas pas te dire qu'après ça, il y a des gens qui meurent, parlent de la corona, parlent des trucs, non. Ce n'est pas possible. Celui qui meurt, c'est parce qu'il était malade, il a été peut-être ressourcé, mais comme être humain doit quand même mourir. C'est pourquoi on voit peut-être que dans les trucs, bon là, celui-là est mort, celui-là est fils. Mais est-il dit que jusque-là, le périnage de l'homme de Dieu n'a pas osé prendre le coup et tout est accompli à travers le périnage qu'à chaque année ça doit faire. Chaque année. Donc s'il avait dit que bon, s'il avait des trucs, il avait dit bon, s'il n'y a pas de périnage, faites ça chez vous. Mais il dit chaque année, venez là. Donc ça veut dire que quelque soit ce qui va se passer, le moment du périnage, il y aura toujours des ouvertures pour que nous avions de procéder à ce lieu-là. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà, ils doivent comprendre ça. Donc nous venons de là-bas, nous avons fait un bon périnage. Dieu merci à le culte de minuit 24 heures, c'est le pasteur lui-même qui l'a conduit, comme d'habitude. Et puis bon, nous avons été parmi les officiers mondiaux de ce culte-là. Je crois que Dieu a toujours mis sa main sur la Côte d'Ivoire pour que nous participons effectivement à chaque année à ce périnage. L'année passée, j'étais parti seul parce que véritablement toutes les frontières, tout ce qui était fermé s'était fermé. Mais Dieu aidant, à quelques jours des choses, ça a été ouvert et puis moi, je suis parti parce que il n'y a pas beaucoup qui ont eu le temps pour le faire. cette année, il y a certains qui m'ont accompagné pour célébrer effectivement au nom de la Côte d'Ivoire, être aussi parmi les délégations mondiales qui sont venues auprès du pasteur pour célébrer ce culte-là. Il n'y a pas eu que seulement l'onction, il y a même eu plus que cela. Vous avez été désigné dans le cabinet du pasteur, mais mieux, une grande nouvelle le pasteur mondial annonce sa venue en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu. Oui, en tant que nous sommes chefs du diocèse, nous sommes dans le conseil pastoral mondial. Donc, là, j'ai été nommé dans le conseil mondial pour l'unification de l'église dans le monde. Donc, ça fait l'honneur aussi de la Côte d'Ivoire. Et puis, d'une manière solennelle, le pasteur nous a instrui de son arrivée en Côte d'Ivoire. Et que nous devons véritablement, comme d'habitude, faire de notre mieux pour la Côte d'Ivoire. avec vraiment avec disons l'approbation des autorités, bien sûr. Voilà. Et puis, le Saint-Esprit, nous, nous demandons au Seigneur de faire en sorte qu'en ce moment-là, vraiment, sur cette pandémie-là, ne gâchent pas cette visite. Que va représenter cette visite pour la Côte d'Ivoire ? Oui, cette visite va représenter effectivement très important, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, pour tous les pays francophones. Parce que, à cette visite, tous les pays francophones sont invités. Que ce soit les Togolais, les Bérinois, les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, en tout cas, tout le monde a été invité par le pasteur. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est très important que le pasteur tient à venir pour éclaircir tout et dire maintenant au monde entier que l'Église est sécurisée et qu'effectivement, on doit plus s'amuser avec cette Église. Nous devons faire en sorte que cette Église soit une Église de paix, de joie, de délivrance, de victoire. Alors, Président, quel est le mot que vous dites à tous les fidèles vu l'évolution que l'Église connaît maintenant, la progression avec la digitalisation de l'Église, les paroissons avoir des codes, l'Église avance. Quel est le message que vous donnez maintenant à tous les fidèles ? Oui, bien, si nous n'avons pas d'identification, d'identité, c'est comme nous ne sommes nuls. Voilà. Donc, dans un pays, un pays qui n'a pas, un pays, un citoyen doit avoir sa cadenité. Voilà. Il doit avoir ses papiers administratifs. Voilà. À tant que nous sommes une Église responsable, nous devenons majeurs, parce que ce sont 14 ans, ce n'est pas rien. Et qu'aujourd'hui, le Dieu-Cœur des Côtes d'Ivoire depuis 1973 existe. donc, il faut que vraiment nous dévoilions. Nous sachions exactement combien nous sommes, combien des paroisses nous dévoilent. On a toujours dit que nous sommes millions, nous sommes ceci. Mais moi, bon, il faut que je vois. Voilà. Il faut que je vois pour voir exactement ce que c'est. Si bien que quand l'autorité me demande Google comme il est du noir, vraiment, l'Église est partout, mais moi, il ne sait pas que comme il est. Dieu merci qu'aujourd'hui, il y a cette opération de digitalisation de l'église qui est très important pour une communauté afin que à travers le nombre, à travers ce que nous avons recevoir, à travers tout ce que nous avons fait, en tout cas, ça bénéficie à tous les fidèles. L'identification ne veut pas dire le démembrement pour dire combien nous sommes. Non. Il faut que qui est dans l'église de Christophe et de la diocèse de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il me faut. Es-tu chrétien céleste ? On ne va pas dire que tu as quel nombre, tu es quelième dans le rang de l'église de la diocèse de la diocèse de la diocèse mais est-ce que tu es église et tu es céleste, tu es fidèle de la diocèse 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 mais qu'est-ce c'est pour vous ? Voilà. Tu lui as dit que moi, je suis église mon code c'est 20, c'est 25 on te dirait que ton code c'est 25 mais tu es à quelle paroisse ? Ah non ma paroisse c'est 24 25 on s'en va on regarde dans le google l'église de la diocèse c'est un temps le UR là voilà une fois que le UR est lancé l'église de la diocèse on verra bien bah on va mettre ton numéro tout de suite on se voit dans quelle paroisse tu te trouves voilà et là on sait que vraiment tu es chrétien céleste parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup qui se promènent avec des soutanes qui s'en vont même escroquer des personnalités et on dit c'est l'église de la diocèse et ça nous va mal voilà nous ne sommes pas là pour commander l'église de la diocèse est une congrégation pour aider l'humanité à se stabiliser que ce soit spirituellement financièrement et même physiquement eh bien parce que physiquement tu peux être malade très malade là tu ne peux pas aller au travail et là l'église de la diocèse peut intervenir ici véritablement la base la base est démoniaque voilà et puis tu peux retrouver ta santé et puis retrouver le chemin du travail qui va avancer qui va développer le pays voilà financièrement l'église de la diocèse dans un premier temps est une congrégation qui vous savez que une fois que tu bois tu n'es plus lucide l'alcool rend véritablement celui qui est celui qui a l'argent de ne pas penser à des bonnes choses pour lui seulement c'est l'alcool bon il est là il se dringue voilà or là l'église de la diocèse c'est la lucidité parce que bon l'alcool ça ne se prend pas et puis aussi disons la drogue ça ne se prend pas voilà parce que nous sommes comme Daniel et ses amis voilà on ne dit pas qu'il n'y a pas d'argent qui boivent qui ne boivent pas non tout le monde boit mais et tu dis que ce sont des frères il y en a qui boivent dedans voilà qui sont l'église qui sont les autres choses qui boivent mais Daniel et ses amis ils ne peuvent pas boire parce que en tout cas voilà et ça leur a valu effectivement être des gens lucides des gens intelligents que les lois ont employé je vais vous raconter une anecdote parce que au temps du présent au cours boigny en 1973 il y a eu effectivement des échos et autres où en 1958 il y a eu des parables entre la Côte d'Ivoire et puis les Bérinois voilà jusqu'à ce que même les Bérinois soient rentrés et tout mais il y a une colonie qui est restée et cette colonie là en tout cas dans des moments bon s'organisait pour disons pour adorer leur Dieu voilà et c'était en Bérinois un truc et puis bon les gens se plaignaient ouais les Bérinois soient encore là et ce que t'entend et le président Oufo Boigny qui avait un de ses un de ses de ses collaborateurs à la personne du du commissaire Blanvia a demandé comme ça à Blanvia mais l'église c'est comment et puis bon on parle tant les Bérinois qu'est-ce qui se passe tout ça et à Blanvia d'expliquer que écoutez l'église c'est l'église comme c'est là ce membre j'y suis il dit oui mais c'est pourquoi je t'ai demandé ouais il dit mais l'église les membres de cette église ne boit pas ne fument pas et puis il prie beaucoup les bougies tout ça le président le président a dit je retiens deux deux sourdits dans ce que tu dis ne bois pas ne fument pas donc tu veux dire que s'il y a trois dans cette église là il y a trois qui ne fument pas et qui ne boit pas qui sont dans le pays il dit oui il dit ah mais c'est une bonne église ça dit c'est un mille qui ne boit pas qui ne fument pas c'est que dans mon peuple il y aura mille qui seront véritablement des bons citoyens qui n'ont pas boit qui n'ont pas fumé mais c'est bien c'est qu'on n'a qu'à autoriser cette église là pour nous aider et bien c'est ainsi que le président a donné l'ordre au ministre Léon qu'on a copié pour donner l'arrêté le premier arrêté de l'église de Christophe Céleste en Côte-Ivoire en 1973 tu vois donc c'est pour dire que nous sommes une église pour la sanctification une église saine saine et sainte saine et sainte voilà donc c'est pour dire que dans cette dans cette dans ce que nous appelons communément secte non l'église de Christophe Céleste n'est pas une secte l'église de Christophe Céleste est une congrégation de religions dont la base est de louer Dieu et reconnaît en Jésus Christ le fils de Dieu donc on reconnaît la Vierge Marie comme la mère de Dieu et je crois que nous ne sommes pas une secte on n'a pas inventé cela donc et puis bon on a reconnu effectivement que l'église de Christophe Céleste est une religion bien bien faite et c'est dans ça que nous sommes et le pasteur Emmanuel Chopin vient à Côte d'Ivoire pour établir l'ordre parce que la Côte d'Ivoire comme on l'a dit est une terre accueillante voilà quand bien qu'elle est accueillante on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire et que beaucoup de religions beaucoup n'apportent en Côte d'Ivoire donc il faut véritablement pour ne pas qu'on accuse l'église de Christophe Céleste il faut que le peuple ivoirien il faut que le pasteur arrive ici pour dire qu'à partir de maintenant voici ceci voici cela voilà et aux autorités maintenant si les autorités veulent dire que non c'est notre pays on s'en prouve des religions là autre chose ça dépend de mais est-il dit que mais d'une façon même l'autorité déjà accepte cette église voilà l'autorité déjà accepte cette église et je vais demander par le canal des médias le remerciement que nous donnons à à toutes nos autorités lors de nos manifestations de nos déplacements tout et tout afin qu'effectivement qu'ils sachent que nous prions pour la Côte d'Ivoire nous sommes avec la Côte d'Ivoire et nous ne pouvons pas faire autre chose que le bien-être de la Côte d'Ivoire est-ce le vénérable supérieur évangéliste président de la Côte d'Ivoire qui a valu l'accompagnement qui a valu la distinction des autorités ivoiriennes qui ont reçu le premier prix du prophète pasteur au chauffard pré-recher de la paix c'est un signe d'accompagnement ou c'est véritablement une distinction pour marquer qu'ils sont vraiment des hommes de paix oui bien sûr c'est pour marquer effectivement qu'ils sont des hommes de paix parce qu'aujourd'hui vous savez que dans tous les pays la Côte d'Ivoire aussi a traversé cette frayeur de la guerre il y a eu beaucoup dans les pays beaucoup d'autres même toujours ça continue vous voyez au Rwanda il y a eu des morts il y a eu des trucs en Côte d'Ivoire bon c'était un peu différent hein puisque en Côte d'Ivoire il y a plus de 64 étnées et c'est pas les étnées qui se sont battues vous voyez bien donc ce n'est pas la guerre d'ethnise ce n'est pas la guerre des religions bon c'est une guerre qui s'est implantée comme ça bon Dieu merci bon c'est parti mais sachez que c'était pas évident sinon si vraiment il n'y avait pas d'esprit de paix en Côte d'Ivoire et aujourd'hui on peut dire que ces trois grands leaders de cette de la politique ivoirienne le président Alassane Ouattara le président Guabo le président Alay Koura Bédier marchent dans l'esprit de paix d'amour du prophète c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses nous sommes des humains il y a eu beaucoup de choses que chacun a faites et puis bon on trouve que bon ils ont fait mal ils ont fait mais quelque part quand bien qu'ils ont fait mal il y a le bien qui était à côté voilà donc je pense que c'est pour amener encore plus du du Saint-Esprit autour de cette personnalité pour avancer de plus dans l'amour du prochain et la cohésion sociale que nous avons décerné ce prix là pour les aider voilà à réagir cela ce n'est pas on n'a pas d'autres impréhensions on n'a pas d'autres d'autres préoccupations vis-à-vis de tout ceci en octroyant le prix Sbj Oshofa non 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 loin de nous d'avoir des pensées lucratives et autres mais c'est des pensées spirituelles et mettre ensemble ces deux ces trois leaders pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix c'est pourquoi nous avons décerné ce prix là vous avez remis ce prix a été tellement important pour la Côte d'Ivoire quelle a été quelle a été la réaction du pasteur mondial oui il était très heureux il était très heureux et je pense que nous allons lui proposer que lorsqu'il sera en Côte d'Ivoire qu'il remette officiellement ce prix là à ces trois personnalités nous allons demander s'ils sont prêts à le faire parce que il faut être prêts à le faire nous on a décerné le prix voilà tout le monde entier journaux tout le monde en a parlé que le président Lalou Benari Konabedi le président Laurent Bhabo le président Alassane Ouattara a reçu ont reçu le prix SBJ au chauffard de la recherche de la paix voilà maintenant il faut il faut les féliciter voilà peut-être que quand le pasteur viendra on va demander des audiences en fait que le pasteur les félicite donc cela voudrait dire qu'avant l'arrivée du pasteur vous oui bien sûr bien sûr bien sûr avant l'arrivée du pasteur on va leur demander des audiences on voit exactement s'ils peuvent recevoir le pasteur pour que le pasteur les félicite voilà quel mot tous les fidèles terminés comme d'habitude comme d'habitude nous allons nous lançons l'appel à tous les fidèles d'abord pour préparer l'arrivée du pasteur tout juste après le premier juillet du mois le samedi qui suit nous avons une réunion préparatoire de l'arrivée du pasteur afin que nous pensions ensemble comment nous allons le recevoir parce que quand le pasteur arrive ici on a des réunions que nous faisons c'est le clergé qui va le faire et puis bon les membres du comité directeur national pour qu'effectivement nous sachions comment recevoir le pasteur et quel est son agenda afin que nous lui apportons cet agenda là et qu'il accepte cet agenda là pour venir voilà merci beaucoup le président chef du diocèse de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire vénérable supérieure évangélique désormais évangéliste évangéliste voilà voilà merci vous le président c'était le débat tv avec le chef du diocèse de Côte d'Ivoire vénérable supérieure évangéliste Luc Canan merci merci lui il c'est l'est qui c'est Merci.